bonjour à toutes alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment passer d'une pause somme toute assez basique c'est à dire avec un bombé donc là mes ongles ont bien repoussé donc des ongles en bombé avec un c-curve peu important jusqu'à une pause d'ongles qui va avoir un c-curve bien plus important avec donc un ongle très fin vous allez avoir vraiment toute la technique que j'utilise pour justement réaliser une pause professionnelle à la différence de là où on a vraiment quelque chose de plus basique alors c'est très bien aussi mais là on est vraiment sur un gainage plus classique et si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus travaillé que vous aimez bien avoir le dessus relativement plat voilà je vous montre tout ça dans la vidéo et vous allez voir que je vais vous montrer également comment avoir un ongle très très fin sur l'avant et des jolis parallèles voilà on voit ça tout de suite dans la vidéo donc je vais vous montrer comment redresser cet ongle et faire le remplissage en même temps donc on a commencé par repousser les cuticules et déjà voilà on retirer un petit peu la cuticule on va maintenant passer le cleaner pour pour faire en sorte que les ongles soient bien bien clean et donc on enlève tous les corps gras ça c'est important on peut passer avec un carré de cellulose pour un pour enlever le surplus et donc quand on voilà quand on a traité les cuticules ça j'en parle dans d'autres vidéos j'ai pas mal de vidéos où je vous montre la préparation donc ça c'est très important d'avoir une bonne préparation on va pouvoir appliquer le produit de base donc je vais utiliser la base épaisse clear alors l'objectif c'est vraiment de passer d'un ongle comme ça qui va un peu piqué piqué du nez qui va aller vers le bas à un ongle vraiment beaucoup plus plat avec une forme plus en c-curve sur l'avant là on voit que le c-curve est très léger on est plutôt sur un gainage et là on a plutôt un c-curve qui va être plus important sur les ongles qui dit c-curve dit également donc voilà plus de des ongles plus plat donc si vos clients préfèrent ça ou si vous même vous préférez ce type de pose et bien c'est ce qu'on va voir vraiment dans la vidéo donc là avec le mon produit donc de base c'est à dire ma ruber base clear je vais la passer essentiellement sur le haut pourquoi parce que j'ai pas forcément besoin de la passer sur tout l'ongle étant donné que c'est pas nécessaire là il ya le gel qui tient très bien donc on la passe uniquement ici on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup beaucoup on va aller jusqu'à la cuticule sans la toucher ça c'est très important donc je fais des petits mouvements de va et vient d'ailleurs si tu n'as pas encore suivi la formation offerte de 7 jours j'explique vraiment comment bien faire toute cette étape de préparation des ongles donc là tu sauras vraiment le faire on va catalyser pendant environ 30 secondes à une minute voilà maintenant que mon ongle a catalysé je vais me servir du film de dispersion alors qu'est ce que le film de dispersion c'est le film collant donc qui reste à la surface de l'ongle c'est normal souvent on dit l'ongle n'est pas sec oui c'est normal c'est le film de dispersion et ça permet justement de bien faire agripper ce qu'on va mettre par dessus là en l'occurrence je veux mettre des petits pigments par dessus on appelle également des petits flecs voilà tout simplement et parce que je veux repartir un petit peu sur la même sur la même pause donc je vais venir les positionner et ils tiennent vraiment très bien puisqu'on a ce film de dispersion je les appuis dessus et puis après je viens légèrement les dégradés vers l'avant alors j'aime vraiment beaucoup cela parce qu'en fait ils changent de couleur ils ont les perçoit bleu rose dans une certaine position orange vert dans une autre position donc voilà je les trouve vraiment très sympa donc voilà quand on en a bien sur tout l'ongle on va à nouveau pouvoir catalyser voilà une fois que ma main a catalysé donc j'avais préparé un mélange donc de blanc laiteux pour faire ma donc mon autre main et on voit bien là la différence donc là ils sont vraiment beaucoup plus plat comparé à ici c'est beaucoup plus beaucoup plus courbé je vais vraiment vous montrer comment faire ça facilement donc voilà j'avais fait mon petit mélange comment je l'ai fait avec mon petit chouchou le magic gel clear il est vraiment super ce gel pourquoi est ce qu'il est génial parce que dans le pot il est vraiment dur quand on l'applique sur l'onglet il va devenir mou on va pouvoir bien travailler et dès qu'on arrête de le travailler il redurcit c'est juste magique il va pas couler ou quoi ou très très peu et donc du coup c'est un gel magnifique et comment est ce que j'ai fait tout simplement moi j'ai j'ai pris un petit peu donc de de ce gel simplement d'ailleurs il se travaille très bien au fil aussi on vient le déposer et je viens utiliser un petit peu donc de du gel paint j'en mets un petit peu à côté et je vais venir simplement les mélanger les travailler ensemble jusqu'à obtenir la couleur désirée si c'est trop blanc on rajoute du transparent si c'est trop transparent et bien on rajoute du blanc c'est très très simple là ma couleur est un petit peu plus blanche celle ci que celle ci donc ça veut dire que je devrais rajouter j'ai mis un tout petit peu trop de gel paint blanc c'est vraiment voilà vous créez la couleur que vous voulez et là je suis sur du blanc laiteux mais on peut vraiment prendre prendre cette base de gel de magic gel pour finalement créer tous les gels qu'on souhaite avec du rouge du vert là j'ai sorti plein de nouveaux gel paint qui permettent vraiment de faire des gels de couleurs avec plus ou moins d'opacité plus ou moins de transparence donc ça c'est top une fois qu'on a fait ça on va prendre un petit pinceau et on va l'appliquer sur l'angle voilà donc là j'utilise un pinceau que vous retrouverez d'ailleurs sur le site également et donc je vais venir prendre mon gel que j'ai préparé j'en prends un petit peu sur mon pinceau et ce que je vais faire c'est que je vais finalement en mettre sur l'avant de manière assez fine et je vais remonter jusqu'où je veux avoir mon dégradé alors là c'est sûr c'est plus simple quand on a déjà une base en dessous quand on fait un remplissage et qu'on veut la même chose voilà c'est un peu plus simple mais sinon il n'y a pas vraiment de difficulté on va vraiment chercher à faire se dégrader sur le haut de manière assez sympa je vais en rajouter encore un petit peu pour venir fondre alors ça c'est l'inconvénient un peu c'est qu'on va devenir venir fondre ce qu'on avait en dessous donc il ne faut plus qu'on ait quelque chose de trop net donc on va comme ça venir le flouter et on va tirer et en amont alors là il y a deux possibilités soit directement dessus on va venir mettre beaucoup d'épaisseur de gel mais des fois c'est pas vraiment facile à travailler ou si vous êtes plus familière avec ça il y a la possibilité d'utiliser les pop-it alors moi je sais que le pop-it taille 1 correspond à mon pouce le taille 2 par exemple si j'essaye de l'appuyer dessus on va voir que je vais être obligée d'appuyer beaucoup trop fort pour qu'il s'adapte à mon ongle et même si finalement il s'adapte une fois que j'appuie très fort tout le produit va ressortir c'est pas l'objectif donc en fait je vais vraiment prendre un pop-it qui est un peu plus large et je vais même pouvoir le retravailler un petit peu si nécessaire pour vraiment avoir la forme que je souhaite une fois que c'est tout bon et bien simplement je vais venir prendre du gel dans mon pop-it voilà tout simplement et je vais venir le placer sur mon ongle alors là j'en ai pris un peu beaucoup je vais en enlever un peu je me dis toujours que mon pouce est large mais finalement il n'est pas si large que ça voilà donc là je l'ai juste pris comme ça vous pouvez le prendre aussi avec le pinceau il n'y aura pas de soucis donc on vient le placer c'est pas grave s'il y a du produit qui ressort l'objectif va être de alors là je ne sais pas ce qu'il s'est passé j'ai un peu de blanc sur le côté je crois que je suis venue racler oui mon gel paint sur le côté bon c'est pas très grave c'est des choses qui peuvent arriver donc ce que je vais faire vous voyez j'ai un peu plus de blanc ici je vais juste le mélanger un petit peu voilà je le mélange un petit peu donc c'était de ce côté là bon il n'y a pas grand chose ça s'est remélangé assez rapidement voilà donc cette fois-ci c'est la bonne on va venir le placer et on fait en sorte d'avoir suffisamment de matière sur l'avant on veut vraiment avoir quelque chose de très épais sur l'avant ça c'est quelque chose qui va être important et on va essayer de le placer légèrement vers le haut pour avoir quelque chose de bien plat on peut faire ressortir un peu de matière sur le haut également mais attention ça ne doit pas glisser et pour ça je vous conseille vraiment d'utiliser une petite lampe qu'on accroche pour pouvoir venir faire catalyser juste comme ça votre angle je vous montre tout de suite donc voilà ma petite lampe que j'ai déplacée du coup entre temps je vais l'allumer voilà donc en cherchant ma lampe mon pop-it a glissé de mon doigt donc on recommence on va le refaire alors je refais une petite mise au point on va repositionner bien on va vérifier qu'on a toujours assez de matière je le remonte assez haut je vais vérifier par le dessous je le remonte bien voilà de telle sorte à ce qu'il soit aligné avec mon ongle dès que c'est tout bon je fais ressortir un peu de matière et je vais venir rapidement le faire catalyser je vais bouger un peu ma lampe je vais faire une petite mise au point vous voyez que rapidement ça va prendre très rapidement donc je catalyser bien par au-dessus et après je vais également catalyser un petit peu par en dessous là par en dessous on voit que c'est très épais et finalement c'est ce qu'on veut on se dit oulala mais qu'est-ce que ça va donner mais en fait on va se baser sur ça pour ensuite avoir notre C-curve qui va être parfait donc ça c'est vraiment une technique qui va vite qui est très pratique pour réussir ce genre de pose sans trop de l'image une fois que ça a bien catalysé soit on peut faire enfin je catalyse on va dire une trentaine de secondes comme ça on peut le faire encore catalyser dans la lampe si on le souhaite si on a l'impression que c'est pas suffisant on peut toujours le catalyser dans la lampe alors attention à ce que notre pop-it soit placé vraiment bien droit c'est à dire il faut pas qu'il soit placé trop d'un côté ou trop de l'autre il faut vraiment qu'il soit bien aligné avec notre ongle voilà pour retirer le chablon il suffit de pincer vous voyez que ça se décolle très facilement voilà donc là voilà il y a pas mal de matière à ce niveau là mais c'est pas très très grave puisque ensuite on va venir relimer cette partie ce que je vais faire par contre c'est venir combler un tout petit peu encore le haut alors je vais prendre un petit peu de gel sur mon pinceau je viens encore égaliser à ce niveau là donc ça ce sera important pour la suite une fois qu'on aura légèrement égalisé on va pouvoir recatalyser donc attention de bien aller chercher dans les creux alors moi j'ai presque plus de gel là je vais devoir en refaire un petit peu bon je pense que pour ce doigt là ça devrait encore suffire donc on va bien 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 jusqu'au bout on essaye de rattraper un petit peu le dénivelé à ce niveau là voilà et quand c'est plutôt bien et bien on va bien à nouveau catalyser voilà une fois que mon ongle a catalysé je vais reprendre juste un petit peu donc du Magic Gel Clear juste un petit peu j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup juste pour venir protéger mes petits pigments sur le haut vous voyez que c'est très rapide je comble encore un petit peu ici sur le haut et je catalyse à nouveau donc maintenant mon ongle a catalysé et donc il y a une chose importante que vous devez savoir à ce stade je vais vous faire un petit dessin alors un bombé classique comment est-ce qu'il se présente ? et bien simplement donc vous avez votre doigt ici avec votre plaque d'ongle là et donc lorsque vous faites un bombé vous allez donc rallonger votre ongle et le bombé va se situer à peu près ici et donc ensuite va redescendre vers l'avant progressivement voilà le bombé pourquoi est-ce qu'on fait ce bombé là cette épaisseur là pour avoir justement un pare-choc si on veut c'est-à-dire que ça va venir absorber les chocs lorsqu'on se cogne l'avant de l'ongle lorsque on utilise ses ongles au quotidien et sur l'avant on a quelque chose qui va être plutôt droit c'est-à-dire que lorsqu'on regarde son ongle pardon pour la mise au point de l'avant on a un ongle qui va être relativement plat lorsqu'on fait un ongle qui a un C-curve plus important c'est-à-dire sur l'avant on a ce C plus important en fait le bombé ne va pas se trouver ici et on ne l'appellera plus bombé mais on l'appellera apex alors j'entends souvent des gens prendre le terme de bombé ou d'apex un peu dans tous les sens mais en principe voilà c'est un peu ça l'apex va être c'est le terme qu'on utilise dans les formes dans les formes un peu plus travaillées un peu plus ce qu'on appelle forme artistique ou forme moderne c'est-à-dire que là au lieu d'avoir donc le bombé au milieu on va mettre la matière plutôt vers le haut vers la cuticule et ensuite on aura quelque chose de totalement droit on aura une parallèle de côté totalement droite également et de l'avant on aura donc ce C-curve donc là je l'exagère un petit peu et donc on aura cette forme là au niveau des ongles donc le dessus doit être totalement lisse c'est-à-dire que il ne va pas devoir remonter vers le haut ni redescendre vers le bas on ne peut pas faire non plus un mix entre les deux d'ailleurs ça je l'ai expliqué en long en large en travers puisque j'ai remis à jour encore aujourd'hui ce matin même la formation donc de niveau 1 la formation professionnelle où je vous fais plein de schémas comme ça pour vous expliquer plein de choses là c'est vraiment un élément parmi tant d'autres mais où je vous explique justement la différence entre toutes ces choses là et tout et où je vous explique justement ben voilà ça entre autres avec plein d'autres choses et donc ici là on a donc l'ongle naturel bien évidemment donc là hop on va devoir faire un une sorte de triangle ici on prenait la ligne tac 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 intérieur donc on a une sorte de triangle c'est-à-dire que l'ongle va pas être limé droit comme ça puis d'un coup on aurait un décroché parce que là du coup on fragiliserait ce niveau là là on va plutôt avoir un dégradé qui va se faire donc plus fin sur la pointe et plus épais pour rejoindre l'hyponychium l'hyponychium qui est la petite peau qu'on a tous ici qui vient souder finalement notre plaque d'ongle à notre à notre dos voilà tout simplement donc voilà j'ai fait deux heures de cours ce matin pour rajouter 20 éléments d'erreur que vous faites régulièrement dans les poses que je vois et donc du coup on décrypte ça en détail mais là pour moi c'était important de vous le montrer pourquoi pour vous expliquer pourquoi j'ai rajouté donc ce gel transparent sur le haut en essayant justement de faire se dégrader en venant récupérer ma ligne droite sur le dessus et maintenant je vais vous expliquer comment limer tout ça et vous allez voir que lorsque on a bien fait les étapes c'est à dire de rallongement et de comblage j'ai envie de dire et bien là ce sera nettement plus simple de faire la suite donc on va prendre un carré de cellulose un peu de cleaner on va enlever le film de dispersion parce que sinon on va venir encrasser notre lime c'est pas l'objectif du tout et là donc on va prendre la lime Your Nails donc il y a un grain plus épais un côté plus épais et un côté plus fin donc comme vous pouvez le voir c'est un grain 100-180 100 c'est plus épais 180 c'est plus fin et 240 c'est encore plus fin qui dit plus fin dit l'image très léger avec peu de stris donc la première étape va être d'enlever un peu ce surplus de produit si on veut qu'on a ici donc pour ça très simplement on vient placer toujours comme si on tenait un peu une cigarette bien que je je ne suis pas fan de ça mais voilà c'est pour vous montrer un peu la technique et ensuite on vient relimer toute cette partie là qui en principe voilà vous voyez ça part facilement on n'a pas trop de difficultés à retirer cette partie encore une fois si vous voulez avoir des précisions sur le limage voir comment se passe la formation avant de vous décider ce qui est totalement normal je vous ai fait une formation d'une semaine gratuite sur mon site et donc du coup profitez-en je ne sais pas combien de temps je la garderai parce que régulièrement je change un petit peu ce que je vous propose j'ai comme ça des formations que je vous proposais par le passé que j'ai arrêté de donner donc voilà elle est vraiment plutôt sympa donc n'hésitez pas à aller la voir on reprend un petit peu les parallèles pour pouvoir enlever les petites barbes sur le côté on reprend également l'avant de l'ongle je ne veux pas un ongle aussi long donc voilà je vais le raccourcir par contre je vais le raccourcir dans un deuxième temps avant ça là on peut voir que mon chablon pas mon chablon ma forme je l'ai pas mon pop-it je l'ai placé un tout petit peu trop vers le haut elle a dû glisser un tout petit peu quand j'ai catalysé donc simplement pour rectifier ça on va voilà on peut suivre la forme naturelle en venant placer la lime bien à plat et c'est ce qu'on appelle le limage diamant ça aussi je vous en parle je vous en parlais donc dans une formation que je vous propose gratuitement et bien évidemment on parle beaucoup aussi dans la formation voilà on vient juste relimer par dessus alors là je relime juste parce que justement je l'avais placé un peu trop haut mais sinon il n'y a pas forcément besoin de le faire voilà on vient rectifier la cuticule alors plutôt avec le côté fin et là donc le côté arrondi de la lime est plutôt sympa parce que ça va bien venir suivre l'ongle la cuticule et on va pouvoir vraiment bien travailler comme ça sans abîmer la cuticule dès qu'on a quelque chose qui va être plat sur le dessus et donc avec un joli apex on va pouvoir passer à l'avant alors qu'on soit bien d'accord on peut faire aussi cette forme en C-curve avec donc du coup un chablon ce serait possible aussi là je voulais vous montrer la technique pop-it parce que je la trouvais intéressante donc on va allumer notre ponceuse on va la monter donc à 30-35 000 tours comme ça on va gagner un petit peu de temps sur l'avant et on va raccourcir donc notre ongle à la longueur qu'on le souhaite là j'ai pas un ongle très long donc je vais raccourcir à la même longueur à peu près donc voilà avec le vraiment le centre ici de mon de mon embout je vais venir raccourcir je vais appuyer comme ça vous voyez que j'avance c'est du blanc sur du blanc désolé je vais venir comme ça avancer et faire l'avant de mon embout si je vois que c'est trop long hop je reprends un petit peu et je vais appuyer sur quelques millimètres encore une fois on n'hésite pas non plus à venir contrôler si c'est la bonne longueur on ne veut pas raccourcir trop court là j'y suis bientôt on n'est pas loin du tout donc je vais juste rectifier encore un tout petit peu et je sais que j'y suis presque et là je vais arriver vraiment à quelque chose qui va être intéressant intéressant dans quel sens dans le sens où je vais avoir quelque chose de très épais sur l'avant comme vous pouvez le voir c'est très très épais et c'est ça qui m'intéresse c'est que là maintenant je vais pouvoir venir l'affiner par en dessous en venant pencher légèrement donc pas trop droit légèrement penché c'est dommage que je n'arrive pas à tourner mon doigt de telle sorte que vous le voyez mieux moi je le vois vraiment bien là et je vais venir comme ça creuser par en dessous pour affiner progressivement vous voyez que là je n'arrive pas à vous le montrer peut-être comme ça je crois que je vais me mettre carrément debout pour que vous le voyez bien et je vais refaire la mise au point la mise au point je ne veux pas trop voilà on vient bien comme ça creuser l'ongle alors cet embout comme tous les produits que j'utilise vous les retrouvez sur la boutique Yornel donc c'est .fr à la fin tout simplement voilà et pour l'épaisseur alors on veut l'épaisseur d'une carte de crédit alors c'est vraiment pas très épais une carte de crédit donc ne me faites pas des ongles très épais à l'avant on veut quand même quelque chose de très fin de toute façon là on viendra encore mettre la finition donc on gagnera encore un petit peu en finesse en épaisseur si c'est trop fin voilà donc là j'ai vraiment fait quelque chose de très très fin sur l'avant vous voyez j'essaye de le bouger progressivement pour que vous voyez vous voyez l'épaisseur qu'on avait avant et l'épaisseur qu'on a maintenant ça n'a plus rien à voir et maintenant donc je vais pouvoir quand même rectifier un tout petit peu encore voilà juste venir rectifier un petit peu si besoin c'est pas une obligation mais je préfère toujours remettre un petit coup de lime sur l'avant en plus que je viens à rectifier par rapport à la longueur bon bien sûr on vérifie si ça reste toujours très fin sur l'avant ici c'est le cas c'est vraiment très fin et donc du coup ce qu'il me reste plus qu'à faire parce que là du coup c'est déjà quasiment fini et on voit qu'on est sur un ongle très esthétique j'ai quasiment plus rien à faire là en termes de l'image vous voyez que c'était pas très compliqué on me dit là je viens juste encore reprendre un tout petit peu mes parallèles pour jouer quelque chose qui soit vraiment pas trop épais en termes de parallèles et ça on ne pourra plus le faire ensuite donc je préfère le faire maintenant tout de suite donc voilà j'ai repris mes parallèles j'enlève un petit peu ma poussière voilà et je vais donc passer mon cleaner avec un carré de cellulose pour venir enlever toute la poussière et on viendra passer la finition donc on va venir utiliser la finition shiny le top coat shiny qui va nous permettre d'avoir ce côté très brillant glossier sur notre pose donc on l'applique donc pousser vers les cuticules sans en mettre de trop on vient de l'appliquer vraiment alors finement mais pas trop finement non plus dans le sens où on veut quand même on veut quand même qu'il n'y ait pas de petits points de petits stris sur l'ongle on veut que ce soit bien lisse donc si on en mettait trop peu on n'aurait pas une surface bien lisse donc il faut quand même qu'on en mette un tout petit peu plus mais par contre quand on en met trop on va vite fait avoir des vaguelettes au niveau de la surface la ligne de lumière là elle va faire n'importe quoi on va avoir un excès gel sur l'avant donc si tout ça ça vous arrive c'est que vous avez trop de finition en général donc j'enlève vraiment le surplus je fais attention qu'il n'y ait pas de poussière dedans pas de petits de petits stris on vérifie bien avec la lumière là je me rends compte que j'ai attendu un peu trop longtemps en parlant que ça a coulé un petit peu sur le côté donc là je l'enlève bien avant de catalyser c'est important je vérifie de l'autre côté également là c'est tout bon alors là en vérifiant hop on peut voir là devant qu'il y a un mini creux donc je veux vraiment pas de creux c'est à dire que j'ai un tout petit peu trop de produit sur l'avant donc là hop je viens retirer cet excès de produit sur l'avant et normalement ça va s'auto lisser nouveau tout seul et là on n'a plus ce creux c'est nettement mieux on vérifie comme ça également alors si jamais le bomber l'apex n'est pas assez important à ce stade là on pourrait remettre une petite goutte ici sur l'apex et vraiment tourner notre ongle pour l'avoir dans ce sens et que ça coule ici par contre le problème c'est qu'on risquerait d'avoir quand même le bomber qui se ferait vers le milieu donc il faut faire très attention de mettre la goutte ici et d'avoir le doigt légèrement relevé mais attention à ce que ça ne coule pas du coup dans la cuticule c'est vraiment un angle particulier à avoir mais ce serait possible de le faire et donc là je vais rapidement catalyser avant que ça coule voilà ma main a catalysé mon ongle est à présent presque fini donc là avant de toucher la surface pour voir si c'est tout bon j'attends quelques secondes parce que sinon si ça sort tout chaud de la machine ça peut être encore un petit peu délicat donc là je touche à peine je vois que c'est bien sec donc c'est tout bon au niveau du C-curve on voit qu'il est joli qu'il est intéressant on a un angle bien plat sur le dessus là on peut voir que sur le côté on peut encore relimer juste un tout petit chouïa ici donc c'est ce que je fais vraiment je passe un mini coup de lime sur le côté on voit que là c'est tout bon et du coup il me manque plus qu'à mettre l'huile pour les photos tout ça alors moi j'utilise un petit stick en fait pour ça voilà donc en fait je vais pouvoir comme ça venir appliquer juste de l'huile de manière très ponctuelle pourquoi ? parce que sur une finition comme ça qui va être sans résidu on ne va jamais utiliser d'huile donc moi j'applique l'huile uniquement sur le contour de l'ongle pour avoir vraiment quelque chose qui est plutôt sympa et là je vais augmenter un tout petit peu la luminosité pour que vous voyez bien voilà on a vraiment un contour donc qui est sympa la forme qui est jolie la finition qui est bien appliquée et notre C-curve qui est intéressant alors là j'ai juste encore un peu de poussière je peux passer aussi un petit peu avec mon huile que je n'utilise que sur moi ça c'est important sinon sur cliente ce que je fais ça c'est ce que j'ai expliqué aussi dans la formation ce matin c'est que je vais prendre un petit bâtonnet je mets comme ça du coton autour et je vais prendre un petit peu d'huile et ça me permet de passer vraiment de manière très précise sur les contours là on voit vraiment que mon ongle est très fin micro poussière ici je le vois au retour caméra à l'oeil nu pratiquement pas donc on voit que c'est vraiment très très fin on ne voit pas très bien parce que c'est du c'est du coup blanc sur blanc sur l'intérieur donc on voit pas très très bien mais voilà on voit que le C-curve est plutôt sympathique qu'il est très fin et que là ça va bien tenir quand on opte pour un C-curve il faut savoir que ça ça absorbe beaucoup mieux les chocs que des ongles en bombée classique donc voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé que vous aimez cette forme que voilà ça vous paraît plutôt sympa et que vous aurez envie de tester donc dites moi tout ça en commentaire et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo si vous le souhaitez vous abonner à la chaîne si c'est pas fait voilà je vous dis à très bientôt bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz